Et Franck Bédada avec l'AKTM numéro 57 et c'est parti ! Allez toujours Sylvain Daber, super départ, Colomban, Emery ! Alors normalement le hot shot il est pour le même peu tout à l'heure. Colomban ça passe du tout, ça va passer en tête. Vivien Gaud, il y a quelqu'un qui n'est pas passé là, je ne sais pas qui c'est. Sylvain Daber est là, Maxime Emmery est là, on semble voir Colomban aussi. Donc Daber, Colomban, Emery, Gaudet, Vincenot, Lacour et cette fois-là. Les 8 premiers de cette super finale sont là et on va d'ailleurs pouvoir faire un premier pointage au moment où il passe sur la ligne de Colomban, on ne va pas le faire dans la descente. Ouh là là Sylvain Daber ! A 120 km ou 130 ou 140 km à l'heure on ne va pas les porter. Mais les voilà Sylvain Daber en tête, premier passage devant Julien Colomban, c'est ça ? Non, Maxime Emmery, Julien Colomban, Vivien Gaudet, Germain Veston, Maxime Lacour, Noël Duvier, c'est Maxime Mariano Langlois. Voilà les premiers passages avec un écart déjà de plus d'une seconde, maintenant c'est traditionnel. Dès que Daber est en forme, il vole plus d'une seconde à tout le monde dans le premier tour. Allez on va suivre la remontée de Vivien Gaudet qui est 4 derrière Maxime Emmery. Est-ce qu'il va pouvoir remonter comme tout à l'heure ? On a vu que Maxime Emmery en fin de finale. Il n'avait plus de train avant. Ah voilà pourquoi. Qui c'est qui est tombé ? C'est une cavois. C'est Grégoire Martinez malheureusement. Mais bon il est reparti, il n'y a pas de bobo. C'est dommage pour Grégoire qui recrouve la moto après la finale du Stade de France et sa première journée. Oh là là là, Colomban s'abalaye derrière. Alors Sylvain Daber avait une seconde mais c'est pratiquement le même écart. Avec Colomban et Emmery. Et Maxime Emmery il ne lâche pas l'affaire. Je ne te dis pas les freinages au bout là. Mais ils ont repris. Et ils passent. Ouais ils passent. Maxime Emmery ça y est c'est bon. Super passage. Alors attention parce que l'écart, ça a l'air plus serré que tout à l'heure. On dirait que Maxime Emmery est un peu moins là que Sylvain Daber. Il est chaud Maxime. Et tout à l'heure il était pendant très longtemps derrière Sylvain Daber avant de se faire dépasser par Julien Colomban. Et là pour l'instant c'est la merse. Il a réussi à déposer Sylvain Colomban et il se lance à l'attaque de Sylvain Daber. C'est le premier look de tête avec Luc Severna numéro 37. Après on a un petit trou. Vivien Gonnet et Germain Vasno sont un petit peu plus loin à quasiment une seconde. Une seconde cinq. Donc là c'est un trio qui s'est détaché. Maxime Emmery, Sylvain Daber et Julien Colomban. Parce que derrière ils sont un peu plus d'une seconde. Il y a un petit écart. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça peut revenir. Alors que Maxime Emmery n'a rien repris à Sylvain Daber. Parce que Sylvain Daber conforte sa première place à l'ajouté trois dixième sur ce tour. Donc Sylvain Daber continue de caracoler en tête devant Maxime Emmery. Julien Colomban. Tu bien connais. Germain Vasno qui a reculé un petit peu. Maxime Lacour. Et Noël Duvert. Sébastien Va là aussi. Une nouvelle huitième place. Ouais c'est bien pour lui. Et malheureusement pour Grégoire Martinez qui était parti septième. Chute dans le premier tour. Ce qu'il fait maintenant il est bien retardé. Il est 4e. Il est toujours pas passé. Il va de tomber. Là ça c'est Grégoire Martinez. Il y a un point de souci. Il passe bien retardé. Allez Sylvain. Merci Gounet. Julien Colomban. Alors Sylvain Daber il est quand même derrière. Ça y est Gounet. Ça y est c'est parti là. Allez ça y est il est chaud. Vivian Gounet il est en train de revenir sur Julien Colomban. Il y a une seconde pleine entre les deux pilotes. Ça peut changer dans quelques secondes. Parce qu'on le sait. Vivian Gounet il a un petit peu de mal à se mettre en train. Mais une fois que c'est parti ça va vite. Ça y est là il est parti. Il est derrière Colomban. Ça va être chaud là. Et là c'est la 3e place du podium qui se joue. Bien sûr. Pour l'instant Sylvain Daber il est sûr. C'est comme ça. Il est bien parti pour marquer un maximum. Maxime Henry tout à l'heure. Il n'est pas loin Maxime. Il a terminé 4e mais il a été longtemps 2e. Il est derrière et il n'est pas loin. Mais Gounet ça va pas. Ça va passer. Vivian Gounet. Non pas là. Le freinage peut-être entre Vivian Gounet. Vivian Gounet à l'extérieur. Est-ce que ça va passer pour Vivian Gounet ? Attention ça va refermer. Magnifique. Ça passe. Non ça passe pas. Le virage Valton peut-être à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Il passe dans l'ornière carrément. Il va perdre du temps là. Allez la motricité. Le Luxe Barnard peut-être. Le freinage du virage Votune. Il va se mettre à l'intérieur. Non ça passera pas non plus. Allez là c'est la 3e place du podium qui joue. Allez dans la descente maintenant. Oh attention l'ornière. Il va peut-être passer là. Il va peut-être passer puisque Julien Colombard avec l'ornière a été un petit peu expédé à droite. Il est passé. Il est passé au freinage. Il est plus vite. Il n'y a pas photo. Et Luxe Barnard. Il passe 3e. Oui. Allez avant qu'il se passe reprendre dans le non. C'est bon. Super Vivien Gonnet là. Allez. Est-ce qu'il va remonter sur Maxime Emmery ? Bah écoute on va calculer. Alors Sylvain Daber a augmenté son avance. Vivien Gonnet. Ça va être compliqué. Il n'y a pas seulement 2 secondes d'écart. Nous sommes dans le 6e tour. Il reste 4 tours. C'est possible encore. C'est possible encore. Il passe 3 tours. Et Julien Colombard qui est repassé devant Vivien Gonnet. Regarde là-haut. C'est chaud. Il a échappé un petit peu l'arrière de Luxe Barnard à Vivien Gonnet. Ce qui a permis à Julien Colombard de lui prendre une longueur ou deux. Les hommes de Briançon là ça se tire la boue. Ah oui c'est à toi. Allez ça repasse au freinage en bas. Pas de soucis. Alors Gonnet il est chaud hein. Ouais ouais mais ça va. Allez là c'est bon. C'est pas d'abord. Ah oui Maxime ça revient. Attendez là. Oui il a repris 7 dixième Maxime. Il est revenu à une seconde 5 de l'homme de tête. Est-ce qu'il va le faire Maxime Emmery ? De toute façon il ne lâchera pas lui c'est sûr. Ah non ça il ne lâchera pas. S'il n'a plus de problème de frein comme il a eu tout à l'heure qu'il avait fait chuter à la quatrième place. Il peut revenir sur Sylvain Damer. Oh ben là Gonnet il rentre. Mais est-ce que Sylvain Damer n'est pas en train d'assurer aussi hein. Ah ouais ouais. Ah ça y est Maxime il est revenu. Il est derrière. On va voir les derniers tours superbes là. Les hommes de tête on les attend. On vous rappelle la KTM numéro 37 de Sylvain Damer contre Luxe Varla numéro 1. De Maxime Emmery. Allez Maxime. Il y a 13 titres d'AMV. Ah ils sont là. Ils sont là les deux. Allez Max. Le record main des victoires. Sylvain Damer avec 8 titres. Maxime Emmery deuxième avec 5 titres. Et c'est revenu. Allez Max il faut bien aller là. Il est à 9 dixième maintenant. Alors que derrière la bagarre entre Vivien Godet et Julien Colomban est toujours d'actualité. Ils sont toujours roues d'en roue. Et bien écoute il reste deux tours. Deux tours. Allez. Est-ce qu'il est Maxime ? Il est pas loin Maxime hein. Ah non il est pas loin. Il est pas loin du tout. Le freinage aller là haut. Dans l'épinge Motul. La relance. Et deux Jux Varla en bagarre. Donc ça veut dire les deux motos qui motrices le mieux du plateau. La descente maintenant où on enroule du câble. 120-130 km à l'heure. Le gros freinage allé plein Yokohama. Et ils vont sortir devant. Oh la 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 Max. Maxime Godet qui a perdu un petit peu de temps. Mais regardez ils sont toujours pratiquement ensemble. Avec l'avantage pour Sylvain Daber. Allez dernier tour. Dernier tour. Sylvain Daber toujours en tête. Maxime Emmery tout près tout près tout près. La moindre faute va être exploitée. Ensuite Vivien Godet qui s'est débarrassé de Julien Colomban. Et on pourrait retrouver un petit peu plus loin. Voilà Germain Vesto qui est à 8 secondes. Il y a un garçon devant. Entre Sylvain Daber et Maxime Emmery. Les deux Jux Varna. Il va pas manquer grand chose. Il va tenter Maxime dans la descente. C'est sûr qu'il va tenter un truc. Allez Max ! Le freinage allé peigne Yokohama. Regardez les deux motos roues dans roues là. Et le freinage allé peigne Yokohama. Il va y aller. Intérieur il va passer. Il va passer Maxime Emmery. Il est passé. Est-ce que Sylvain va se dédoubler ? Est-ce qu'il va se dédoubler ? Oui. Il se dédouble. Il se dédouble. Il se dédouble et ça va être un fuit. Magnifique. Victoire de Sylvain Daber avec 80 millièmes d'avance sur Maxime Emmery. Génial. Les deux Jux Varna. Regardez il se serre la main en plus. Super bagarre. Magnifique. Victoire Sylvain Daber. Deuxième place pour Maxime Emmery. Troisième place pour Vivien Goné. Ensuite on va retrouver Germain Meusneau. Julien Colombant. Maxime Lacour. Langlois. Yohann Langlois. Yohann Langlois pardon. Noël du V1. Sébastien Ballat. Un petit peu plus loin. Ce qui va nous donner sur le podium final la victoire de Sylvain Daber. Puisqu'il gagne les deux fois. Maxime Emmery qui était 4 et 2. Et Goné non. Goné sera devant lui. Puisque Goné était 3 tout à l'heure. Oui.